Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à tous ceux qui me rejoignent. Aujourd'hui on se retrouve donc pour ma night routine cette fois-ci. Donc comme la toute première vidéo sur la morning routine, on se retrouve sans plus attendre dans ma salle de bain pour que je puisse vous présenter un petit peu en direct tout ce que j'utilise. Et comme d'habitude c'est ma routine actuelle avec les produits qu'on reçoit la plupart dans les box, si ce n'est pas tous les produits reçus dans la box. Et voilà, donc je discute un peu avec vous, je vous donne mon avis, certains sont très bien, d'autres pas du tout. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans ma salle de bain. Hello, ou plutôt bonsoir puisque oui nous sommes le soir et on se retrouve dans ma salle de bain ce soir. Pour que je puisse vous montrer un petit peu ma night routine, les produits que j'utilise actuellement, donc comme vous avez pu le voir dans une vidéo où je vous parle de mes changements sur ma chaîne YouTube, il y aura principalement beaucoup plus de routine, donc j'essaierai de vous montrer dès que ma routine change quasi complètement pour pas vous montrer tous les mois en fait la même routine. Et voilà, comme ça je vais crash tester en direct avec vous tous ces produits et je vais vous donner en direct mon ressenti. Donc il y a autant des produits que je vais adorer, autant d'autres, c'est pas trop ça. Allez c'est parti. Donc ouais on se retrouve avec le fameux turban, donc j'ai pas encore été à la douche, j'y vais juste après, donc j'en profite pour me démaquiller. Aujourd'hui j'ai pas grand chose et j'ai juste du mascara, mais on se démaquille quand même parce que pour moi le démaquillage c'est primordial, genre c'est la base dans une routine. Le soir c'est se démaquiller, même si on n'est pas maquillé, c'est de venir se démaquiller le teint quand même. On a les produits sur le visage, on a la pollution de la journée, enfin bref on a plein de choses. Et même là oui j'ai que du mascara, je vais quand même venir me démaquiller tout le visage. Donc pour ça j'utilise le fameux démaquillant de la marque Glyme, on ne le présente plus celui-là. Il est génial, franchement c'est un baume démaquillant donc vegan, à l'huile de coco et au beurre de karité. On est sur une texture vraiment baume, beurre, ouais, je sais pas trop comment expliquer. Et il se présente comme ceci, vous voyez c'est vraiment une texture grasse en fait, une texture un peu épaisse, regardez. Voilà. Donc en fait je viens chauffer le produit entre mes mains et puis c'est parti, on y va. Oh ça fait du bien, j'adore le noyte de routine. Mais autant vous dire que j'en ai découvert un nouveau démaquillant assez récemment et il est pas mal. Je dirais presque qu'il détrônerait le Glyme en fait parce qu'il a un petit quelque chose en plus que le Glyme n'a pas en fait. Donc là vous avez vu voir mes yeux, sorry. Mais il est un petit quelque chose que le Glyme n'a pas ou que le Glyme donne et que l'autre démaquillant ne donne pas. Mais ça vous verrez en crash test et en direct dans ma présentation de mes produits favoris du mois de février. Alors moi ce que j'aime bien avec ce baume là, c'est qu'en fait il démaquille aussi bien le teint que les yeux, que le waterproof. Il sent bon mais pas trop fort et il taffe bien quoi. En fait c'est gras au début, vous humidifiez vos doigts donc là j'ai tout enlevé. Vous frottez le produit, ça devient un petit peu blanc, un peu lait. Et après vous rincez et on n'en parle plus. Seule chose que je lui reproche, c'est qu'il laisse en fait, j'avais pas l'impression, la première fois que je l'ai testé, un film vachement gras sur la peau. Et en fait quand vous rincez, vous avez l'impression que ce film gras, cette couche grasse est toujours sur votre peau. Donc quand vous venez essuyer avec une serviette après, vous le sentez plus du tout. Mais par contre, c'est vrai qu'au début, on a l'impression que ça va pas partir. Donc c'est vraiment un des points faibles de ce produit, c'est qu'on a l'impression qu'il laisse vraiment cette couche grasse. Enfin en tout cas chez moi, mais ça reste un excellent, excellent produit et je le recommande de toute façon parce qu'il démaquille au top. Deuxième étape de cette routine qui est indispensable pour moi, c'est pareil, c'est le double démaquillage. Donc première étape, on démaquille avec un paume, une eau micellaire, un démaquillant, ce que vous voulez, d'adapter pour votre peau le démaquillage quand même. Et après je viens de nettoyer mon visage pour enlever les résidus de maquillage qui ont pu rester, le calcaire, etc. Donc je viens en ce moment utiliser ce produit là. Donc c'est celui que j'utilise en ce moment, reçu dans je ne sais plus quelle box malheureusement. Et c'est le nettoyant pour le visage de la marque First Aid Beauty et il élimine l'excès de ses baumes, les résidus de maquillage, la saleté et la crasse. Donc vous voyez, ça enlève les résidus de maquillage. Donc en fait il se présente comme ceci. C'est un produit un peu blanc brillant. Et il est ultra onctueux, ultra mousseux. Donc je l'avais déjà testé moi auparavant en grand format. Et il était vraiment sympa à utiliser. Il est doux. Donc il a une texture un tout petit peu lourde qui ne mousse pas spécialement au premier abord. Mais on sent qu'on a quelque chose sur le visage qui enlève en fait la saleté. Et ça on ne peut pas lui retirer ça. Il sent bon, c'est sympa. Mais en termes de démaquillage, on n'est pas forcément préféré déjà. Mais celui-là est vraiment pas mal. Et en fait, il est frais. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce produit. Il est franchement pas mal. Je ne suis pas trop déçue celui-là. Donc la troisième étape de cette night routine, c'est qu'après le tout, là j'ai encore de me rincer le visage à l'eau. Donc le calcaire, tout ça, ça agresse vite la peau. Je viens utiliser une brume de chez Nuxe. Donc c'est la brume Very Rose Brume Tonic Fresh qui hydrate, apaise et parfait le démaquillage. Donc en fait, ce que je fais, c'est que... Voilà. Je viens en passer un bon coup partout. Et je viens retirer l'excédent avec une serviette ou un coton. Donc voilà pour cette troisième étape. Étape ! Alors ce produit, en fait, ça fait clairement bien plus, presque un an que je l'ai. Je l'utilise tous les soirs sans exception. Il ne se finit pas. Donc là, en fait, il en est là. Il ne se termine pas. Il se vaporise bien sur le visage. Il ne vous lance pas des grands sprays en pleine tronche. Il est agréable, il est frais. Donc c'est vrai qu'il a ce côté apaisant après avoir un peu maltraité la peau pendant le démaquillage. Mais c'est un bon produit. Pour le coup, c'est un bon investissement. Mais je trouve que c'est un excellent investissement. Et il dure, quoi. Il dure et puis j'adore. Recoucou ! Ouais, on a changé de tenue. Donc là, vous voyez, je sors de la douche. Donc j'en ai profité pour me démaquiller avant pour vous le montrer. Parce que quand je vais prendre ma douche, en fait, je vous explique. Je me démaquille sous la douche avec un baume démaquillant, genre le Glyme, par exemple. Mais voilà. Donc en fait, je voulais vous le faire avant. Vous montrez avant d'aller à la douche. Mais sinon, le soir, si je ne prends pas de douche, ça se présente comme ça. Le baume démaquillant Glyme. Le nettoyant pour le moment, First Aid Beauty, mais il est bientôt fini. Et enfin, l'eau tonique Very Rose de chez Nuxe pour enlever toutes les éventuelles impuretés qui sont restées. Et le calcaire après le nettoyage. Donc, ce qui nous fait trois produits, on passe au quatrième. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre soin du contour de mes yeux. Chose que je ne fais que depuis que Laura de la chaîne Allora Bora m'a envoyé ce petit produit de la marque Révolution. Donc c'est pour le contour des yeux. Je ne prends absolument pas soin de mon contour des yeux. C'est accablant. Et en fait, si vous l'avez bien reconnu, c'est le même que la morning routine. Comme ça, je ne me prends pas la tête, sinon je vais me désespérer toute seule. Donc à savoir que, ouais, moi je n'aime pas du tout ou très peu utiliser les produits pour les yeux. Ça, il faut le savoir. Je ne suis pas fan du tout. Dans le sens où je n'arrive pas à les intégrer à ma routine, tout bêtement. C'est juste question de ça. C'est moche, mais c'est ça en fait. Je n'arrive pas à les intégrer à ma routine. Donc là, le fait que ce soit un produit un peu original, en forme de glace à lèvres et tout, ça m'a peut-être un peu incité. Je suis une vraie enfant. Mais c'est pas grave. Et en fait, je l'utilise le matin et le soir depuis que je l'ai reçu. Et écoutez, il est sympa. Je ne pourrais vraiment pas vous dire s'il y a de réels effets. C'est dit que c'est vegan, cruelty free. Ils ne nous en disent pas plus. Je pense que c'est surtout pour l'hydratation. Après, de là à dire qu'il y a vraiment de l'hydratation, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est sympa à utiliser. Donc, après tout ça, je viens bien sûr mettre mon sérum. Et oui, ça c'est la partie la plus folle. Non, en vrai, j'adore le sérum. C'est pour ça que j'adore cette partie-là. Donc, c'est de la marque... Celui que j'utilise en ce moment, c'est même pas une miniature. C'est un échantillon de la marque Saeb. Et c'est le Pur Paradise Sérum Botanique Purifiant Anti-Imperfection. Parce qu'en fait, moi si vous voulez, dans mes routines, le matin, j'utilise essentiellement des sérums à base d'hydratation ou encore des sérums pour l'éclat ou pour traiter les problèmes que j'ai au fur et à mesure des saisons. Et le soir, je viens miser sur l'hydratation et sur les imperfections. Parce qu'en fait, le soir, la peau, la nuit surtout, la peau se régénère beaucoup plus facilement vu qu'on dort beaucoup plus vite. Et c'est là qu'elle prend le plus de bénéfices au niveau des soins. Donc si vous avez comme moi une peau qui est tendance mixte à grasse, et ben vous pouvez utiliser les imperfections si vous en avez. Moi je sais que si je ne prends pas soin de ma peau ou que je n'utilise pas forcément de produits adaptés ou que je suis en période de ragnagna, et ben je vais déclencher plein d'imperfections sur le visage pendant une semaine, voire deux semaines. Donc les sérums anti-imperfections, c'est vraiment entrer dans ma routine du soir. Et j'essaye d'en utiliser un maximum. Et ça marche bien parce que, écoutez, très sincèrement, ça fait un moment que je n'ai pas eu de grosses ou visibles imperfections sur le visage en tout cas. En plus, celui-là, il est sympa parce qu'il sent bon. Et je sais que j'en ai un plus grand en backup, donc si jamais. Mais jusque-là, il est vraiment sympa. Il est vraiment aqueux, il pénètre bien dans la peau. Et il sent bon, et j'adore les sérums de toute façon. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, je vais venir appliquer ma crème de nuit. Donc là, c'est de la marque Topicrème. Ne me demandez pas où est-ce que je l'ai reçu. Je n'en ai aucune idée dans quelle box j'ai reçu cette crème-là. C'est la Calme Plus, c'est un fluide apaisant, hydrate 24h, calme, protège, zéro parfum et zéro colorant. Donc le tube se présente comme ceci. Donc c'est un format assez conséquent. Je me demande si ce n'est pas un format full size. J'utilise celle-ci le soir pour la simple et bonne raison que on est sur quelque chose d'assez riche, d'assez épais. Alors je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais elle va mettre un petit peu de temps avant de pénétrer. Je vais avoir la peau qui va briller. Turle-tututu, chapeau pointu. Alors, il y a une question que je me pose par contre. Parce que depuis que j'utilise le fameux sérum de la marque Saeb, s'il y en a qui l'ont utilisé parmi vous, depuis que je l'utilise, en fait, dès que je mets ma crème par-dessus le sérum, j'ai des peluches qui se forment sur le visage. C'est assez désagréable. J'ai l'impression d'avoir la peau ultra crade, alors que ce n'est pas du tout en fait ce qu'on cherche. La peau de l'autre, on cherche plutôt à avoir une peau ultra propre. Et problème que je n'avais pas avant, mais c'est depuis que j'utilise ce sérum. Alors, est-ce que ça ne me ferait pas pelucher un peu la peau ? Je me demande. C'est dommage parce qu'il était vraiment sympa. Donc oui, en fait, cette crème-là, elle est bien pour le soir aussi parce qu'elle est, moi, qui a une peau juste mixte à grasse avec quelques imperfections et ou rougeurs, en fait, elle vient apaiser la peau. Donc là, vous voyez, j'ai pris ma douche, donc je me suis refait un petit gommage du dessus sous la douche. Donc en fait, ça vient vraiment apaiser la peau et ça, c'est cool. Et parce qu'aussi, tout simplement, elle est riche et donc moi, ça me convient pour la nuit. Il me faut une crème de toute façon qui soit riche pour le soir. Chose que je ne peux pas porter en journée. Toutes celles qui ont la peau mixte à grasse, vous comprendrez. Mais, oui, mais ça peluche de ouf. C'est quoi ce délire ? C'est vraiment désagréable. Je me dis que ce n'est pas mon sérum qui me fait peluer la peau comme ça parce que je ne peux pas avoir la peau sale. Donc elle est vraiment sympa à utiliser. Elle est... Vous voyez, j'ai le visage qui luit de ouf. Et ça va être comme ça jusqu'à pénétration totale dans la peau. Donc autant vous dire que là, j'en ai pour une bonne demi-heure, trois quarts d'heure avant que tout soit bien imprégné. Mais sinon, elle est sympa. C'est vrai qu'après le démaquillage, elle apporte un petit coup d'apaisement à la peau. Ce n'est pas déconnant. Et pour celles qui ont la peau sensible, je pense que c'est une crème qui peut être vachement sympa parce qu'elle est quand même assez riche et assez réconfortante. Donc c'est une crème vraiment bien pour le soir parce qu'elle est riche, mais juste ce qu'il faut. Ça ne fait pas une espèce de masque sur le visage. Et non, elle est sympa. Elle n'a pas d'odeur. Donc parfait. Donc voilà, ça en est terminé pour ma night routine du soir. Donc à savoir que là, comme je ne vais pas aller me coucher tout de suite, ce que je fais également, c'est que je viens de mettre une crème pour les mains et un petit coup de stick à lèvres. Mais ça, je le fais vraiment au dernier carat avant d'aller dormir parce que je trouve ça plus agréable. Donc voilà. En ce qui concerne la crème pour les mains, il s'agit de la même que je vous ai présentée dans ma morning routine, donc celle de Rituals, la Rituals de Ayurveda je crois. Et pour le stick, c'est le thermophile que j'avais reçu dans une prescription. Rien de bien fou, voilà. La crème est sympa et le baume est assez gras pour la nuit. Donc moi, j'aime plutôt bien. Donc voilà, ça en est terminé pour ma night routine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du format des produits. Est-ce que vous en connaissiez certains ou pas du tout. Mais n'hésitez pas à me partager vos produits que vous utilisez vous le soir. Ça m'intéresse beaucoup. J'essaye vraiment quand j'ai pas de produits, par exemple en stock, à rajouter dans ma routine, à en trouver des nouveaux, à tester de nouveaux trucs que j'ai pas encore testés. Mais j'aimerais bien découvrir d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec la honte du futur. Ciao ! Voilà, pour ma night routine, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a déjà des produits que vous avez peut-être utilisé, que vous connaissez déjà peut-être, d'autres que vous connaissez peut-être pas. Mais moi, ce qui m'intéresse également, c'est de connaître votre night routine, la routine préférée, ma routine préférée. Donc voilà, je vous propose de me dire tout ça en commentaire, de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo également. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501